Musique Des blessés transportés d'urgence à l'hôpital mardi 6 juin à cause d'un accident produit à la rivière à golf dans la commune de Cocody. Des producteurs bénéficient de Proparco d'un montant de 150 millions de francs CFA. Objectif, booster les activités de leur coopérative à partir de nouvelles semences proposant des rendements supérieurs. Le rideau est tombé sur la 9e édition de l'Africasio Forum tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'événement s'est déroulé du 5 au 6 juin. Les détails dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Un accident de la circulation a fait plusieurs blessés à la rivière à golf dans la commune de Cocody, mardi 6 juin 2023. Selon les témoins sur place, l'accident a été causé par une voiture qui a brutalement changé de voie sans prendre les précautions. Une manœuvre qui a provoqué une collision avec un autre véhicule qui arrivait en sens inverse. Les blessés dans un cas grave ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour recevoir les soins médicaux. Ce matin, chacun nous pensait de voir pour aller à Blaise Pascal. Donc moi je venais et puis j'ai vu la voiture projetée là, par cette voiture. Donc moi j'ai plutôt oublié de m'arrêter, descendre rapidement, faire mes détresses, descendre rapidement et venir secourir ceux qui sont dans la voiture. Mais moi je les connais très bien, les enfants, les parents, les chauffeurs, je connais tout le monde dans la voiture. Donc quand j'ai vu, ça m'a fait mal. C'est pas facile. Quand tu sors là, il faut toujours marquer un arrêt. C'est très important dans la vie. L'arrêt est là, c'est très important. Quand tu sors d'une cité, il faut toujours marquer. Il y a le panneau stop. Pourquoi il veut faire le panneau stop ? Si tu ne prends pas le compte du panneau stop, tu fais un grave accident. La dame n'a pas connu le compte du panneau stop et puis ça arrive. Effectivement, il y a eu un accident qui est vraiment un accident grave. Mais nous venons d'arriver, il y a déjà un groupe qui est passé. Les véhicules qui sont déjà passés ont évacué tous les blessés. Nous, on venait pour celles qui sont coincées. Nous avons des coincées. C'est telle qu'on accompagne à l'hôpital. Voilà, sinon il n'y a pas eu trop de mal. Tout s'est bien passé. Donc nous sommes en train de conduire les blessés à l'hôpital. Cet accident rappelle l'importance de respecter les règles de sécurité routière et de prêter attention à son environnement lorsque l'on est au volant. L'eau, source de vie, devenue source de malaise. Ici, il a plu durant 24 heures et la maison de dame Pélagie, située à Gonzagueville, est sous les eaux. Vous voyez les matelas même des enfants qui se trouvent en haut. On est dans l'eau. Mes enfants dorment chez le voisin. Moi-même, je dors chez le voisin. On est dans une souffrance. Ça fait combien de jours on ne mange pas, donc on s'est forcé même pour préparer un peu pour pouvoir manger. La situation de sa maison préoccupe profondément cette mère de famille qui vit dans un état d'anxiété constant. Tout est dans l'eau. On est dans la maison. Il y a la chambre. Moi-même, ma chambre est inondée. Pour les enfants, tout est inondé. Nous, on est dans l'eau. Vraiment, on a besoin d'aide. Les gens même nous aident pour qu'on puisse sortir dans cette situation. Sur notre maison, on ne peut pas fuir pour laisser. Donc on est obligé de rester dedans. On a besoin d'aide. Comme vous pouvez le constater, cette maison a été inondée et cette famille de 15 personnes a trouvé refuge chez le voisin. Nous sommes toujours dans la saison des pluies et les populations devraient faire attention, comme le recommande le gouvernement. Bonne nouvelle pour les producteurs de maïs de Côte d'Ivoire. 150 d'entre eux bénéficieront d'une subvention de Proparco, filiale du groupe Agence française de développement. Un projet matérialisé par une convention que l'institution française a signée mardi 6 juin avec Advance Côte d'Ivoire, une institution de microfinance. C'est une initiative qui a été développée par Advance Côte d'Ivoire, dont Proparco est actionnaire et avec qui nous avons un partenariat de très long terme, depuis plus d'une douzaine d'années désormais. Et donc c'est une idée d'Advance Côte d'Ivoire qui, justement pour favoriser le déploiement de semences de maïs plus productives en termes de rendement, a proposé ce montage à base d'une subvention de 230 000 euros qui permettra en fait de réduire l'exigence de dépôt de la part des producteurs de maïs au prix d'Advance Côte d'Ivoire. Et donc Proparco va en quelque sorte préfinancer une partie de ce dépôt afin de minimiser ce qui est ensuite requis de la part des producteurs de maïs pour avoir accès à une semence plus productive. C'est un montant total de 230 000 euros, soit environ 150 millions de francs CFA, que ces producteurs de maïs vont empocher pour accroître leur production. Cette subvention servira de garantie à Advance Côte d'Ivoire pour le financement d'un projet pilote au profit de coopératives de producteurs de maïs à partir d'une nouvelle semence proposant des rendements supérieurs. Les zones identifiées sont les zones de production de maïs, donc c'est pas seulement le nord mais c'est aussi le centre, donc toute la région de Boaké et ensuite la région de Corogo, là où sont installés les producteurs. Et donc les producteurs à travers les coopératives qui sont intéressés viennent nous voir et peuvent bénéficier du mécanisme. Ce nouveau financement à Advance Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'initiative Food and Agriculture Resilience Mission annoncée par le président Macron à l'occasion du sommet du G7 en mars 2022. Clap de fin pour la neuvième édition de l'Africa CEO Forum au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le rendez-vous économique du secteur privé africain s'est concentré sur les stratégies à mettre en place pour favoriser l'émergence de nouveaux champions africains. Comment y arriver ? Les participants ont proposé quelques solutions. Nous, ce que nous poursuivons dans notre pays, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire. Comment promouvoir le retour de la jeunesse à la terre ? Comment promouvoir les activités du secteur primaire, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche auprès des jeunes ? Voilà ce qui nous interpelle. Pour qui sait que la Guinée est un pays dont les 55% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté, qui est de 1 dollar par jour. Et que nous avons aujourd'hui, pour un petit pays de 245 000 km², nous avons 13 millions d'hectares de terre arabe. Donc il y a un véritable paradoxe. Un paradoxe qui peut s'élever une fois que nous aurons poussé la jeunesse à aller vers l'essentiel, c'est-à-dire vers la terre, tout en tirant profit de nos potentialités agro-pastorales. Il est important, je crois à mon avis, que l'État puisse répertorier les secteurs, les différents secteurs clés et piliers du digital, qui est maintenant à l'heure du jour, l'agriculture, dans chaque compartiment, identifier les pépites des champions, des jeunes, et commencer à les encadrer sur une incubation nationale. Créer une sorte d'incubateur national de champions, parce qu'il y a des incubateurs pour les start-up, donc les champions c'est les start-up à la base aussi. Donc commencer dès maintenant à planter des graines de champions pour que la Côte d'Ivoire soit outillée pour avoir tous ces champions de demain, parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Et pour reprendre votre question, ça va consolider la souveraineté économique, parce qu'on ne peut pas laisser, c'est vrai qu'on a besoin d'investisseurs étrangers, mais en même temps, il faut promouvoir l'émergence de champions nationaux pour consolider la base nationale d'entrepreneurs. Alors que la prolifération des crises à l'échelle mondiale s'accélère, la priorité du continent africain doit encore davantage se tourner vers la construction d'économies souveraines, résilientes et prospères. Le Forum a accueilli plus de 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques venus d'Afrique et du monde entier, représentant 70 pays, dont 48 Africains. C'est tout pour ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info.